Musique Je suis enseignante et quand on m'a chassée comme enseignante, j'ai fait l'école de commerce deux ans à Fribourg, parce que je me disais que 98% de la population burundaise vit de l'agriculture, donc c'est comme ça que je suis allée à l'école de commerce et je voulais comprendre comment on peut transformer le Burundi en profondeur. J'ai fait trois ans de la Bible en France, donc à Lourdes, parce que je voulais comprendre, comme 80% de la population burundaise, ce sont des chrétiens, comment on peut utiliser ces valeurs chrétiennes pour transformer le Burundi en paradis. Musique Je n'ai jamais choisi les études par rapport, comment je pourrais dire, à ce que je vais gagner matériellement. Mais je me disais, comme j'aimais ma patrie, comment je peux faire que le Burundi aussi, comme nous le chantons dans l'hymne national, pourrait aussi être considéré au niveau de tous les autres pays. Musique Alors j'étais enseignante dans une école secondaire, dans un lycée dans ma région, et puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. D'abord les cours, le cours qu'on nous donnait de civisme, c'était basé franchement sur les non-dits et une histoire transformée pour servir le pouvoir sur place. Ce n'était pas la vraie histoire du Burundi. Et puis c'était fondé sur la discrimination. Je ne comprenais pas, même étant touss, dans une région où 98% de la population est Hutu, que la majorité c'était seulement les enfants touss. Et les orientations scolaires, ce n'était pas par rapport à la compétence, c'était par rapport au rang social, franchement. Musique J'ai commencé à m'insurger contre ce système et à dénoncer. Et c'est comme ça que j'ai adopté ma première fille. Elle était très, très éprimante, en maths, en physique et tout. Mais les orientations, on ne l'avait pas orientée, d'après ses compétences. Et elle a perdu sa maman, alors que son papa avait été assassiné en 72. Avec les valeurs chrétiennes, j'ai voulu montrer et briser ce silence de l'indifférence, manque de compassion. Je l'ai adoptée, Chloé, elle s'appelle. Et elle était protestante, ou tout. Et elle venait de Matana, du Sud. Moi, je suis tout aussi catholique. Tout ce qui nous divisait, en fait, était là. Musique Je sens en moi cette maternité. Parce qu'être mère ne veut pas dire donner la vie biologiquement seulement. Parce qu'il y en a qui donnent la vie biologique, mais qui ne donnent pas la vie, en fait. Parce que nous avons une autre façon de donner la vie. Donc, j'ai choisi celle-là. J'ai choisi d'être maman. Et je sens ça. Je n'ai pas eu mes enfants biologiques. Je n'ai même pas pensé, un seul moment, que je n'aurais pas mes enfants biologiques. Je dois l'avouer. Mais chaque fois, la situation du Burundi, des injustices sociales, la guerre civile, les massacres, je répondais chaque fois. Dans tout ce que j'ai fait, même étant jeune, c'était la réaction d'une mère qui protège la vie, qui embellit la vie. Et s'il y a le meilleur titre, le titre que j'aime bien, c'est être maman. Et je ne suis pas maman nationale. Je suis tout court une maman. Je crois qu'après 25 ans, même hier, j'ai lu les messages de mes enfants. Ce que je suis parvenue a inspiré ces enfants, a les élevé comme les citoyens du monde. Ils ont souffert des injustices sociales. On a assassiné, que ce soit des enfants Hutus qui voient qu'on a assassiné leurs parents et que c'était des Tutsis voisins, ou que ce soit des Tutsis qui voient leurs voisins Hutus qui ont assassiné leurs parents, donc Tutsis. Ce que j'ai pu créer, même les enfants les plus désobéissants, ils pensent d'abord qu'ils sont les enfants de la Maison-Chalombe. Je n'ai jamais assisté, jamais pendant les 25 ans, à un conflit ethnique à la Maison-Chalombe. Ils ont des conflits comme chaque enfant, donc de la même. Mais jamais. J'ai pu inculquer dans les cœurs des enfants de la Maison-Chalombe qu'ils étaient d'abord des personnes humaines, d'abord des citoyens du monde, d'abord des frères et des sœurs, donc d'une même famille. Ça, j'en suis vraiment fière. Ce qui m'a chagrinée, c'est de voir que les enfants qui ont grandi dans une telle convivialité, dans une telle abondance de l'amour, prennent le chemin et suivent Gourouziza. J'ai prié pour mes enfants qui ne sont plus durés. Et ça, c'est un grand défi. ou des enfants qui appartiennent au mouvement, donc à la milice. Ça, c'est un défi. Je ne sais pas comment leur ouvrir le cœur maternel pour leur dire ne prenez pas le chemin de la perdition. C'est de leur dire que je les aime autant qu'au premier jour et que je sais aucune mère au monde ne peut renier ses enfants. Eux, ils peuvent me renier, mais jamais une mère. Et une mère qui a choisi de risquer sa vie pour les enfants. Ma vocation est tellement sublime que je ne les renierai jamais. Quand je les aime, je dis cessez d'être des assassins parce que je ne mérite pas d'être la mère des assassins. Non. Mais je ne les renierai jamais. Jamais. Je les aime. La vie est une fête. Je sais qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons autant d'énergie pour stopper le mal parce que c'est toujours l'amour qui triomphe. Donc, ça, je suis convaincue même quand on me frappait, même quand on me torturait, et quand on m'humilie, je savais et je suis convaincue que c'est l'amour qui triomphe toujours. Et je suis convaincue que je reconstruis avec ma force les cœurs des Burundais avec ces convictions parce que je sais que je ne suis jamais seule et ma foi aussi chrétienne. Puisqu'il nous dit « N'ayez jamais peur, j'ai vaincu le mal. » Et puis, il nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Il est toujours avec moi. Et alors, cette force qui m'a portée pendant 25 ans et quand tu as entendu le message de Richard, qui peut douter que demain, le Burundi ne sera pas un paradis avec des jeunes pareils. Vous allez voir ces jeunes qui ont été torturés, casserés, mais qui restent debout et qui donnent des messages d'espérance. Alors, quoi, ce n'est jamais le mal qui a le dernier mot. C'est toujours l'amour qui a toujours le dernier mot. Et moi, on m'a tout pris. Mais après trois ans, regardez ce qu'on a pu faire avec l'Oasis of Peace, avec le centre élite de Mahama, avec tous ces jeunes. Mon rêve a été toujours que la maison Shalom disparaisse. Parce que la maison Shalom c'est un message. puisque c'était un message d'amour, un message de dire créons une différence, créons la différence et vivons donc le vivre ensemble comme des frères et des sœurs. Donc, je rêve qu'on aura enterré la hache qui tue ses frères, ses sœurs. Donc, je rêve que le Burundi n'aura plus besoin de l'institution qui s'appelle Mezo Shalom pour réparer les pots cassés. Je rêve d'un Burundi réconcilier où il n'y aura plus d'enfants dans les rues, pas d'enfants dans les prisons, pas d'enfants malades du Sida, pas d'enfants soldats, pas d'enfants qui meurent de la faim. Dans les 25 ans, c'est ce que je rêve, que la Maison Shalom soit inutile, qu'on n'a plus besoin de la Maison Shalom et que le Burundi ce sera un pays où il fait bonne vie. Musique 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 Musique